Sur la 5G, vous savez que l'Europe veut absolument développer la 5G ainsi que les Etats-Unis, la Chine et que personnellement j'avais posé une question écrite pour dire pourquoi pas la 5G mais encore faut-il qu'il y ait une étude d'impact, et notamment une étude d'impact sanitaire et environnemental. La réponse de la commission, ça a été de dire qu'une étude d'impact n'est pas jugée nécessaire. J'ai rencontré la DG là-dessus et il y a de plus en plus de personnes qui demandent une étude d'impact. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Eh bien, on a une étude scientifique sur les insectes qui montre qu'il y a un pouvoir d'absorption de la 5G de façon importante. On a des informations comme quoi il va falloir multiplier d'un facteur 1000 à 10 000 le nombre d'antennes. On a un rapport très intéressant que je vous ai amené qui montre que la 5G va être pénalisée par les arbres et notamment les feuillus qui vont absorber les faisceaux que représente la 5G. Donc vous voyez que dans le cas du réchauffement climatique où il faut végétaliser les villes, s'il faut supprimer les arbres parce que vous voyez, ça va couper les faisceaux d'un facteur de 82%. Donc, à partir du moment où ils sont feuillus, quand c'est l'hiver encore, ça passe, mais quand c'est pas l'hiver, ça passe pas. En plus, il y a de très hautes puissances utilisées pour assurer la pénétration des rayonnements, la forte absorption de la 5G par la surface des organismes comme les insectes, les oiseaux et les arbres et les niveaux de pulsation extraordinairement élevés qui rendent les champs électromagnétiques non termiques plus actifs biologiquement. Donc c'est en fonction de tous ces éléments qu'on a demandé à la Commission de faire une étude d'un point. Et j'ai voulu absolument, pour conforter ces arguments, inviter des scientifiques comme Martin Paul, qui est professeur honoraire de biochimie et de sciences médicales fondamentales à l'Université de l'État de Washington. Merci, M. Paul, d'être présent. Il vous dira quelles ont été ces recherches à ce niveau-là. Marc Carazzi, qui est médecin, président de PhoneGate, Arlert, qui dénonce la surexposition aux ondes de nos téléphones mobiles. Et Mauricio Martucci, qui est ici, qui est journaliste, auteur et porte-parole de l'Alliance Stop 5G italienne et même fondateur de l'Alliance Stop 5G européenne. Puisque vous savez qu'il y a des villes, je me suis rendue moi à Genève, où ils ont demandé moratoire sur la 5G. Vous savez la ville de Bruxelles, qui a demandé un moratoire sur la 5G. Vous avez une vingtaine de villes en Italie, mais ils vont nous expliquer où vous avez des moratoires sur la 5G, parce que les gens attendent des études sanitaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre que les industriels décident d'une technologie s'il n'y a pas d'évaluation sanitaire. Donc voilà, je vais passer à, et je suis avec mon collègue, M. Buchner, qui est député européen comme moi, et professeur de physique et fait partie des scientifiques et médecins signataires de la pétition européenne 5G-Appel, qui appelle à un moratoire du développement de la 5G. Donc je vais lui passer la parole pour trois minutes, et il va nous expliquer quels sont ses appels. Merci beaucoup, a very warm welcome to all of you. I want to just supplement a little. Our conference today is on health problems, but I want to just make a very short remark that health problems are not the only problems with 5G. One is surveillance. You know, one commercial application will be that your fridge knows what things go in and what things go out, and the typical application is that you get a message on your mobile, on Fridays you like to eat fish, fish you usually do, you have none in your fridge, please look at Aldi, there is a special offer for 5.99. That's a typical application. One which is less funny is, well, I saw it when my wife bought a new TV set. The TV set had a camera in it. So you ask what does a camera in a TV set? Face recognition is now very well developed. So people know who is watching TV. I must say, this TV, commercial TV, was prepared already for sending messages back, not only for the TV. So they know who is watching TV, but more. There is now a new development for emotional recognition. And then you know for which scene in the film the spectators have which emotion. And that is some very, very valuable information, not only for advertisements, which there you tend to personalize advertisements, but it's for influencing people. And you remember the scandal with Cambridge Analytica. I'm responsible in the parliament for export of surveillance technology. We have had more than 100 election campaigns in the world influenced by Cambridge Analytica. And by 5G, they get much more detailed information. That means democracy in our common sense, as we have it now, will no longer be possible with 5G. And that's something which affects me very much. So I repeat, our democracy, as we have it now, is no longer possible when 5G is applied to everything. And third, second, sorry, point is the impact on the environment. We will have more than 20,000 additional satellites for 5G. More than 20,000, and that is definitely an impact on our environment. We will have 200 billion additional transmitters, small transmitters. And later, in a couple of years, it's planned to have more than one trillion. So it's an impact not only on our health, but also on our environment. And the good news is that we have alternatives. If we go to even higher frequencies, infrared, for example, then we can transmit more information, faster. That means after some time, we have to go there, because the capacity, the physical capacity of today's 5G is limited. We have to go to higher frequencies later. But if we do it now, we have the possibility of broader frequency bands, more information which can be transmitted quicker. That's the one advantage. The second advantage is if we avoid certain things which are trivial, for example, 10 hertz pulsation on this. And then, to our knowledge now, we have no health difference. And that's a fantastic idea. You will hear what 5G does on health, and we can avoid it. So that's the fantastic view I want to finish with. Thank you. Très bien. Je vais passer la parole à Martin Paul, qui va nous indiquer un peu quels sont les impacts potentiels sur les cellules. Thank you for being here. We are at a crossroads that is extraordinarily important. Some of the things I will say will sound totally ridiculous. I apologize for that, but that's what the science says. We unfortunately have limited time. We know that the electromagnetic fields, EMFs, of various frequencies, all the way from millimeter waves involved in 5G through microwaves and intermediate frequencies and extremely low frequencies from our power wiring all the way down to static electrical fields and static magnetic fields, all work on the same target in the cells of our bodies. Those targets are voltage-gated calcium channels, which I abbreviate BGCCs, which are in the membrane that surrounds our cells. And when they open up, you get excessive calcium running into the cell, and most of the effects are produced by that excessive calcium. We know those effects, the damaging effects, go mostly through excessive calcium signaling and a pathway of action involving proxynitrite and oxidative stress, free radicals, oxidative stress, and inflammation. Those two pathways are the predominant pathways that produce effects right now on our bodies from the EMFs that we are exposed to. Many of these effects are already very, very far along in our society. Those include reproductive effects. They include neurological neuropsychiatric effects on the human brain. They include attacks on the DNA of our cells. They include life-threatening cardiac effects. They include hormonal effects. They include apoptosis, programmed cell death, and several others. And each of these have been extensively documented as already being occurring at very substantial levels on our bodies from the exposures we already have, completely apart from 5G. Many of these effects, but not all of them, are cumulative. That is, they get worse and worse with time as exposed to a particular level and type of exposure. Therefore, they become much more serious. And as they become more serious, they become apparently irreversible. Okay. Now, another issue which is very important here is the issue of pulsation. And there are two kinds of pulses that we're very concerned about. And they all, they also work via this VGCC activation mechanism. Those are modulating pulses, pulses that are modulating an underlying frequency and also pure pulses that go up and down. Both of these have been shown to produce high-level effects that the safety guidelines claim cannot be there. The safety guidelines are completely bogus, and I think that is an underlying issue here. Now, pulsation is extraordinarily important with 5G. 5G is designed to be extraordinarily highly pulsed and therefore communicate extraordinary amounts of information per unit time. And so the combination of the extraordinary pulsations with 5G, the extraordinary numbers of antennae that are planned for us in close proximity to essentially every building on Earth, and the difficulty then of avoiding these exposures are critical. The other thing which is critical is that the industry claims that the millimeter wave frequencies will only impact the outer one millimeter or so of our body. We know that's false from old studies on millimeter wave non-pulse studies which show you can get effects very deeply in the body from these. So we have a combination of extremely high impacts on the outer parts of the body and very substantial impacts because of the extraordinary pulsation from 5G, each of which predict that we will have massive effects on our bodies. And I have to say the recent demonstrations in Switzerland suggest that this thing is already going on. Thank you. On va la parole à la fin, mais je vais demander à M. Arrazi de nous expliquer un peu ce PhoneGate Alert. Bonjour. Je veux d'abord remercier de votre invitation. On va parler ici devant le Parlement européen. La question, quand on parle du développement de la 5G, il y a un mot qui doit être lié à ça, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux industriels de la téléphonie mobile ? Et maintenant, avec les éléments dont on dispose à cette question-là, notre réponse, c'est non. En simplifié, nous avons aujourd'hui les preuves que nous avons tous été surexposés aux ondes de nos téléphones portables, bien au-delà des limites réglementaires, bien au-delà des limites à ne pas dépasser pour la santé, et au final, cela concerne pratiquement tous les industriels, cela concerne tout le monde, les 5 milliards d'utilisateurs sur la planète, et ce scandale porte un nom, il s'appelle le PhoneGate, et en puissance, il sera 10 fois le scandale du désagrément. Comment nous nous appuyons ? Vous allez dire, docteur Arrazi, qu'est-ce qu'il vient de nous raconter ? Eh bien, docteur Arrazi, il a, avec l'association AlertFootGate, obtenu des centaines de rapports de tests de téléphones portables après une bataille juridique qui est toujours continue avec l'Agence Nationale des Fréquences, qui avait gardé secret ces documents. Et, non seulement nous sommes dans cette bataille-là, mais, qui a fait cette démonstration, mais parallèlement, il y a quelques jours, le Chicago Tribune, au travers d'un article qui a été fait par le journaliste américain Sam Rowe, prix Pulitzer, a sorti tout un travail d'investigation qui s'est fait en collaboration sur les deux dernières années avec nous et qui fait un véritable tsunami aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, nous en sommes concrètement, nous avons lancé les premières actions pénales en France, les premières actions collectives, alors, là, en l'occurrence, contre les constructeurs de Xiaomi et HMD Global Oil, qui sont les constructeurs de Nokia, et, parallèlement, en l'espace d'un mois, puisque l'article était il y a un mois aux États-Unis, nous avons déjà plusieurs actions collectives lancées classées aux États-Unis et au Canada, contre Apple et Samsung. Je profite de notre présence ici au Parlement européen pour dire qu'aujourd'hui, en France, nous avons obtenu le retrait ou la mise à jour de 17 modèles différents de téléphones portables et que, bien évidemment, ce qui est important maintenant, c'est que ça se passe aussi à l'échange européen, parce que ce que nous faisons en France devrait automatiquement, en cas de la directive 2014-53-UE, se faire au niveau de l'ensemble des pays européens, ce qui n'est pas le cas, et d'ailleurs, nous en avons parlé avec les députés européens ici présents pour que nous intervenions sur ces sujets. Alors, pour finir, je voudrais dire à quel point, depuis le lancement de ce scandale, il est important maintenant que les utilisateurs de téléphones portables, parce que nous utilisons ces téléphones portables du matin au soir, au contact du corps, nous savons maintenant que nous avons été surexposés, il est temps qu'on explique aux gens, voilà, vous allez faire comme monsieur qui a bien enlevé son téléphone portable de sa poche, parce que, comme pour la voiture, il y a quelques années, quand on rentrait dans la voiture, on ne mettait pas sa ceinture, on ne l'attachait pas, les enfants, et bien, on va vivre une révolution d'usage qui va nous nécessiter une obligation de modifier notre addiction, parce que nous sommes plutôt tous à vie, mais il va falloir qu'on le change, et c'est ce que nous allons commencer dès aujourd'hui. Merci. Merci. Marc, maintenant, la parole à notre journaliste italien, qui va nous expliquer un peu quelle est la situation en Italie et pourquoi avoir lancé ce moratoire européen. Merci. Merci. Je parto, le discorso, dall'électrosensibilité. Nous avons entendu parler de l'effet biologique, potentiellement nocivé, de la radiofrequence. Et bien, une maladie est proprio quelle de l'électroipersensibilité. Oui, tu veux traduire, on va avoir une traduction. Mais s'il y en a qui sape traduire en Italie? Alors, l'électrosensibilité, c'est une patologie et il y a beaucoup de maladies qui sont assimilées à ce phénomène. Nonostante les négazionistes qui essayent de négler ce type de patologie, déjà en 1981, la NASA avait accepté la maladie de radiofrequence, évidemment, rispétant du personnel militant qui travaillait à proximité des radars. Alors, malgré le fait qu'il y a des gens qui nient cette maladie, déjà la NASA, en 1981, a accepté que les militaires qui étaient exposés à la fréquence radio, étaient malades, ils avaient plusieurs maladies à l'IS. Nel 2004, l'Organizzazione Mondiale de la Sanità, attraverso un convênio à Praga, riuscì a definire l'électroipersensibilité comme un phénomène in cui gli individui avvertono effetti avversi sulla salute in prossimità di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i cui sintomi sono assolutamente reali. Sempre, secondo l'OMS, esistono al mondo circa una percentuale dal 2 al 3% di maladie di elettrosensibilité, secondo altre estime, addirittura un picco fino al 10% de la locomovation é elettrosensibile. Alors, en 2009, il y avait, en 2004, à Prague, il y avait l'Organisation Mondiale de la Santé qui a defini l'électrosensibilité comme un phénomène dans lequel l'individu démontre plusieurs effets nocifs à la santé quand il est proche de champs électriques, de champs magnétiques ou électromagnétiques. et ces symptômes sont réels. Donc ça, c'est une cotation de la définition de l'OMS. Après, selon toujours l'OMS, 2 ou 3% des maladies dans le monde sont attribuées à l'électrosensibilité. Il y a d'autres qui estiment que ce chiffre est à 10%. Le Parlement européen, en 2009, dans une résolution de 2 avril 2009, alors il mettait la recommandation que aussi dans tous les États membres, donc c'est l'article 28 de cette résolution où le Parlement invite tous les États membres de suivre l'exemple de Suisse et considérer les personnes électrosensibles comme les personnes invalides et en fait garantir à eux toutes les protections et toutes les opportunités pour les protéger. L'Assemblée des Consigues de l'Europe avec la résolution du numéro 1815 de 2011 sottolineait la nécessité de prendre particulièrement attention aux personnes faites d'électrosensibilité en sorte d'inserir mesures spéciales pour protéger avec la création d'arées de l'électrosmog ou 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 de l'électrosmog et l'Assemblée des Consigues de l'Europe dans sa résolution 1815 qui date de 2011 alors souligne la nécessité de porter l'attention particulière aux personnes qui sont électrosensibles et en fait propose d'introduire des mesures spéciales pour protéger ces personnes par exemple de créer les zones où il n'y a pas la couverture de Wi-Fi ou de l'électrosmog proprio per descrivere parce que la scuola est irradiée par la Wi-Fi tout ce n'est pas tout ce n'est pas la classification internazionale de la maladie de la maladie de l'OMS incloude entre les patologies à être à être dans des zones dans son catalogue de la maladie ou de l'électrosmogneaux de la maladie de l'électrosmogneaux de la maladie de la maladie de l'électrosmogneaux d'aux-frиб de la maladie de la maladie de l'électrosmogneaux de l'électronique de la maladie de lélectrosmogneaux Sonia Quentes, spagnola, 47enne, mère d'un bambino, aussi elle a décidé de faire la finita, plutôt que de continuer à subir l'électrosensibilité. C'est parce que, malheureusement qu'il y ait des événements scientifiques, la politique a grosse difficulté à niveau institutionnel à reconnaître ces citoyens et surtout cette maladie. Alors à la fin, on voudrait faire hommage aux personnes qu'on a énumérées ici, Jenny Frey, Michael Nett, Angela Jen, Koster Audan et Sonia Quentos, qui sont les personnes qui viennent du pays européen, qui se sont suicidées, la première Jenny, elle avait 15 ans, et puis il y a d'autres qui se sont suicidées parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter l'exposition au Raital. Et tout cela c'est parce que, même si en fait la maladie elle est reconnue, la réglamentation manque et ils ne sont pas protégés ces personnes. Eh bien, proprio dagli électrosensibili est nato le zoccolo duro de réussir à décider à niveau politique. Les électrosensibili, c'est la maladie de sensibilité chimique multiple, de fibromialgia, c'est le zoccolo duro qui a construit l'alleance italienne Stop 5G. C'est parce que personne ne nous a demandé, personne ne nous a demandé si voulait accéder le 5G et nous, comme citoyens, nous n'avons pas exprimé un consenso informatif pour accéder cette nouvelle technologie. Alors, on s'est mobilisé contre le 5G, parce qu'en fait personne ne nous a demandé, aux citoyens à l'Italie, si on voulait ce 5G ou pas. On nous a imposé, et donc du coup, de là vient cette mobilisation. Je vous disais que nous avons construit l'alleance italienne Stop 5G. 40 communes déjà sont activées. Il prochain 7 octobre, le Parlement italiennes, si voterà per ferme le 5G d'Italie. Successifiquement, l'alleance europee Stop 5G, 40 assurrazioni di 19 diverse nazioni. Nous chiedons au Parlement européen une moratoire internazionale en attesa d'exercice et d'étudiants qui garantissent la sécurité de cette nouvelle technologie. Merci. Alors, en Italie, on a 40 communes qui ont fait le moratoire. Le 7 octobre prochain, il y a une réunion au Parlement italien et on va demander le moratoire national. Il y a aussi l'alliance européenne. Nous, on demande le moratoire international de 5G qu'on attende des études plus poussées. Très bien. Merci pour cette conclusion. Philippe Lambert est arrivé. Une conclusion en une minute. Oui. Je suis ingénieur de formation. Je ne suis pas économiste. Je ne suis pas non plus biologiste ou médecin. Et donc, parce que je suis ingénieur, je sais que la technologie peut être utile et peut être aussi dangereuse. Et donc, je ne suis ni techno-BA, ni techno-sceptique. Je pense qu'en toutes choses, il faut analyser les coûts et les bénéfices. Et je constate qu'aujourd'hui, l'engouement de la 5G, j'ai participé à quelques débats en campagne électorale là-dessus, c'est qu'il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut qu'on soit leader là-dessus. Et je pose la question, pourquoi faire ? À quoi sert la 5G ? Et quand je pose la question, on est bien normal de me répondre. On me dit, la voiture autonome. Je dis, oui, la voiture autonome, mais pourquoi faire ? Parce qu'on peut alors se déplacer sans devoir conduire. Et puis, sur quoi je réponds, mais figurez-vous que ça existe déjà. Ça s'appelle le bus, ça s'appelle le tram, ça s'appelle le train, ça s'appelle même l'avion. Et que donc, je ne comprends pas l'argument. Et quand ça ne convainc pas, c'est oui, mais comme ça, on pourra mettre des capteurs partout et tout contrôler. Je dis, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est déjà dans une société où on est très contrôlé et où beaucoup de choses sont surveillées ? On est déjà dans un capitalisme de surveillance, dans une société de la surveillance. Est-ce qu'il y a des raisons objectives, des bénéfices sociétaux qu'on peut attendre du développement de ce genre de choses ? Bref, l'omelette pour laquelle on veut casser des oeufs, on ne comprend pas très bien quelle est sa nature. Et justement, peut-être que pour faire cette omelette, il faut casser des oeufs. Et là aussi, on ne comprend pas, puisqu'en effet, les évidences scientifiques dont nous disposons déjà sur le bain d'onde dans lequel nous sommes déjà aujourd'hui, et qui sur son impact sur la santé, l'évidence scientifique, elle n'est pas suffisamment établie, on voudrait en rajouter encore une autre. Et donc, j'ai envie de dire, il est urgent d'attendre. Il est urgent d'abord de faire le point sur quelle omelette on veut faire et quels oeufs on veut casser avant d'entreprendre de casser les oeufs, parce que comme vous le savez, quand les oeufs sont cassés, on ne sait pas les remettre ensemble. Voilà, c'est tout ce que je vous dirai, et je dois absolument y aller. Maintenant que vous avez entendu l'introduction de chacun, si vous avez des questions à poser... Oui, bonjour, Pascal Verdeau, France Tédivision. Une question peut-être déjà sur l'attitude de la Commission européenne. On fait beaucoup d'impact sur beaucoup de sujets très divers. Pour quelles raisons la Commission européenne refuse-t-elle une étude d'impact ? Et puis, une question, il vient de partir à Philippe Lambert, s'il aurait pu nous parler de la Belgique, où il y a un grand débat, effectivement, à Bruxelles. On n'est pas tout à fait dans un moratoire. Ce n'est pas tout à fait clair, mais il y a un grand débat sur l'augmentation, effectivement, des normes. On sait que la Commission européenne pousse la Belgique, finalement, à accélérer ses préparatifs en matière de 5G. Je voulais savoir si vous avez des informations à ce sujet. Merci. Alors, la première question. Pourquoi la Commission refuse de faire une étude d'impact ? Ça a été une des questions qu'on lui a posées. Alors, elle s'en réfère à l'ICNIRF. L'ICNIRF, vous le savez, c'est le Centre international de protection contre les rayonnements ionisants. Or, l'ICNIRF est critiquée par toutes les ONG dans la mesure où les experts qui font partie de l'ICNIRF sont des experts des industriels. Et c'était eux, vous savez, qui avaient été établies les premières recommandations. Donc, on n'a aucune confiance au niveau de l'ICNIRF. Et puis après, ils ont dit, oui, mais il y a le SCNIRF, qu'on appelle le CHERMENON, qui est un ensemble de scientifiques qui conseille la Commission européenne. Et là, ce qui est surprenant, c'est que même le SCNIRF avait dit, dans les projets des risques émergents, il faut absolument faire des études sur la 5G. Et donc, là, la Commission est prise en défaut parce qu'elle veut investir 700 millions d'euros pour le déploiement de la 5G. Et lorsque la Commission investit de l'argent, il faut qu'elle fasse une étude d'impact. Et donc là, il y a même STOA qui sont venus nous voir pour dire, insister là-dessus parce qu'on ne peut pas accepter le positionnement de la Commission. Donc, il y a une vraiment nécessité de faire une étude d'impact sanitaire et environnementale. Et les peu qu'on a, vous voyez, qui datent de 2017-2018, montrent que ça a des effets, par exemple, au niveau des insectes, qu'au niveau des arbres, là, je vous renvoie à l'étude qui a été commandée par le ministère de la Culture et du Digital du gouvernement britannique, et qui montre, elle passe en revue les effets de la présence de façades d'immeubles, de mobilières ou belles d'arbres, de l'appui sur la diminution, la propagation du signal d'onde supérieur à 6 GHz. Et on est tout à fait dans la gamme des fréquences de la 5G. Et c'est leur conclusion, elles sont, elles disent, les pertes par la végétation sont nettement plus importantes que là où il y a une forte densité de feuillage, avec une teneur en eau importante. Dans le cas où le feuillage est fabuleux, il est distant, les broses présentes dans la végétation par laquelle le signal supropage entraîneraient une atténuation sélective de la fréquence. Et la perte est systématiquement de 90% sur toute la gamme de fréquences. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À la fois, on dit qu'il faut végétaliser les villes, et à la fois, le surplus d'antennes et l'atténuation de la végétation font qu'on va supprimer tous les arbres. Et ce qui est fou, c'est qu'ils disent, alors je vous regarderai dans le rapport, « Le National Infrastructure Commission a estimé qu'environ 40 000 points d'accès 5G pourraient être nécessaires pour desservir la ville de Londres avec une superficie de 2,9 km², alors qu'un nombre similaire de points d'accès desservent aujourd'hui l'ensemble du Royaume-Uni avec une superficie de 242 000 km². » Donc vous voyez, il faudrait renforcer le nombre d'antennes de façon incroyable au niveau d'une ville de Londres qui serait équivalent à l'ensemble des antennes qu'il y a au niveau du pays dans son monde entier. Donc pourquoi tout ça ? Ce n'est pas dans une étude d'impact qui explique après aux parlementaires qu'est-ce qu'on fait et qui donne des informations au niveau des villes pour dire est-ce qu'on va dans le déploiement de la 5G. Donc là, vous avez une manipulation incroyable des opérateurs pour dire, « Vous voyez, l'avenir, c'est la vitesse, quoi ! » La vitesse, c'est l'autonomie. Et la surveillance, comme l'indique mon collègue. Non, on n'est pas d'accord. Et sur la Belgique, enfin, moi, l'élément de réponse que je peux vous donner, rappelez-vous, la Belgique avait dit, au début, au niveau de la téléphonie mobile, 3G, 4G, pas plus de 3 volts par mètre. Et puis il y a eu la 4G. La 4G ne passait pas à 3 volts par mètre. Donc on a obligé la Belgique à passer à 6 volts par mètre. Et maintenant, avec la 5G, il va falloir doubler. Et pour l'instant, ça bloque là-dessus. Alors, ce n'est pas vraiment amoratoire, mais si on peut passer la 5G, il va falloir augmenter, vous voyez, les normes actuelles de la ville de Bruxelles. Just a short remark. One of the directors for the commissioner of health here in the European Commission said it would be too much to apply the precautionary principle to radiation, especially to mobile. I think this is very remarkable because the precautionary principle is enshrined in the basic treatise of the union. And these people say, OK, everywhere else, but not here. Thank you. Et c'était qui le commissaire, là? Excusez-moi, mais je voudrais savoir aussi le commissaire qui va donc répondre de cette problématique maintenant. Please, micro, please. What's the commissioner, please, that said that? And who is going to be the one that is really going to have to enter to your appeals? The commissioner for health is Andrew Graitis and the name of the director, well, I don't know. On a 5G, donc ça va être le 2. qui va être auditionné, qui va être auditionné, qui va être responsable de la digitalisation du marché intérieur et elle revendique le fait qu'elle veut augmenter la 100G. bonjour, c'est le 2e, et le 2e, effectivement, c'est le commissaire sur la santé, donc c'est le successeur d'Andriou Graitis qui s'appelle Kierna Kides et qui va être auditionné cet après-midi. Enfin, après-midi. Nous n'avons rien. C'est le problème. Nous n'avons rien d'étudies de 5G de la technologie avec toutes ses pulsations, même en animaux. Qu'est-ce que 4G ? 4G, nous n'avons pas une autre. Le problème est que nous avons été mis en place toutes ces technologies sans faire un test de la biologie qui est basée sur les saison de la saison. Et les saison de la saison complètement falses. Les saison de la saison ne predate la biologie et ne prédiquez la sécurité. Donc, cette toute chose est absolument extraordinaire. est-ce qu'il y a des scientifiques qui étudent l'impact sur la santé de la santé de la santé ? Oui, il y a des étudiants qui ont été faits après ces choses ont été faits. Et, par exemple, il y a 17 étudiants qui ont été faits sur les personnes qui ont été faits des personnes sur les personnes qui ont été dans des personnes environ 300 mètres de la saison de la saison de la saison et donc, vous pensez que nous avons des pressions de la saison de la saison mais vous ne voyez rien. Vous pensez que vous avez des personnes concern express because something like 40 percent of our people live within 300 meters of the cell phone tower by the way those are called base stations in europe i guess yeah and but we see none the same thing is true with wi-fi we have 22 studies on genuine wi-fi radiation every single one of them show effects and yet we have millions of wi-fi systems all over the place um let me just say one other thing the insurance companies will not cover for liability insurance for emfs except possibly at extremely high costs with coverage that can be stopped the next year if there's an unfavorable unfavorable court decision so you cannot get insurance that's that's useful in this area period i would like to add a very important point you need to dissociate two things when we talk about the sanitary effects you have the thermal effects and the non-thermics or toute autre réglementation européenne internationale est basée sur les effets thermiques et là dessus je reprends les propres mots de notre avance nationale de sécurité sanitaire et environnemental lancès les effets sanitaires sont connus et avérés donc si vous voulez par rapport à cette question là et vu de l'angle du téléphone portable dont je parlais tout à l'heure nous savons aujourd'hui qu'il y a une problématique puisque la réglementation le professeur Martin-Page vous disait totalement défaillante et non seulement nous en avons maintenant les preuves voilà donc sur cet aspect là sur l'aspect lié aux effets non thermiques vous savez qu'il y a une classification de l'OMS qui a montré que nous avons aujourd'hui un effet cancérogène possible nous sommes classés en 2b mais je veux que vous entendiez parce que cette information n'a absolument pas été reléguée que dans le lancer de l'oncologie on parle pas d'un journal dans un journal de référence 28 scientifiques internationaux ont demandé la réévaluation en priorité élevée auprès du cirque de la cancérogénésité des ondes de la téléphonie mobile et là on parle bien des effets non thermiques si vous voulez on a un effet de ciseau je dirais un triple effet de ciseau c'est à dire la découverte d'une surexposition massive la reconnaissance du fait que nous allons devoir gérer cette problématique des effets thermiques et en même temps que nous allons devoir enfin peut-être prendre en compte les effets non thermiques je voudrais savoir quelque chose en plus sur le cirque que vous avez dit c'est le Ayala c'est le même qui a qui a donné l'avis sur la cancérogénésité du glyphosate et quand est-ce qu'il y a qu'il y aura cette évaluation et la deuxième question donc on parle bien en fait des effets non thermiques au niveau de cancérogénésité c'est de ça qu'on parle quand vous avez vu à tout niveau tout à fait de toute façon vous avez la possibilité d'aller rechercher la référence dans le lancet oncologique je crois d'avril 2019 et c'est extrêmement récent et de la même façon comment lancet oncologique ? lancet oncologique et je veux dire pour rajouter un élément supplémentaire suite à notre action d'alerte internationale le gouvernement français par la voie de la direction générale de la santé et de la direction de la prévention des risques et sous l'impulsion quand même de l'ANSES qui en juillet 2016 a fait un rapport très très important qui est passé tout à fait inaperçu a lancé, a fait une demande express les résultats devraient être connus au mois d'octobre, d'ici quelques jours d'un rapport pour comprendre quels sont les effets, les conséquences justement de cette surexposition aux ondes de nos téléphones portables ce rapport a été demandé il y a à peu près deux ans il devait sortir fin 2017 on l'attend normalement dans les prochains jours mais un peu comme l'arlésienne on attendra d'être sûr mais on nous l'a annoncé pour la fin du mois d'octobre oui, je veux dire je veux dire, cancer est un problème et mon jugement, c'est à peu près 6 ou 7 sur mon liste de concerns je suis beaucoup plus concerné les effets reproductifs, les effets sur nos cerveaux les effets sur nos systèmes de nos hormones les effets sur les life-threatment des effets et il y a un grand nombre d'autres so we have to be concerned about many things that we know are going on je vais donner la parole à une expérience là en Suisse une demande particulière Bonjour, je m'appelle Cocotache et je suis dans l'organisation Frequentia qui était toute nouvelle qui était fondée à Pentecôte et on a fait une manifestation peut-être que vous avez entendu parler le week-end passé à Berne et notre information a été relayée partout dans le monde dans des centaines de journaux et des centaines de télé et en fait on a deux demandes parce qu'il faut apporter des solutions si en fait on est contre l'irradiation forcée on est pour la liberté de choix et en fait si on arrête maintenant donc on sépare le in and out ça veut dire que les antennes qui sont à l'extérieur ils n'ont plus besoin d'avoir la même puissance pour atteindre en fait à l'intérieur d'une salle ou d'une chambre donc notre demande ce qu'on va commencer à travailler aussi avec l'industrie c'est vraiment de demander individuellement de moi je choisis en tant que citoyenne d'être irradie un petit peu peut-être dans une chambre mais comme ça va être beaucoup beaucoup plus faible que si c'est la panne extérieure et en fait il y aurait des petits émetteurs parce qu'il y a des solutions il y en a des tonnes qui existent il y a des petits émetteurs que nous pouvons mettre dans chaque chambre où en fait on est d'accord d'être irradie et ces petits émetteurs ils ne vont pas chez le voisin en fait donc voilà c'est la liberté de choix et non contre les radiations forcées et c'est absolument possible et je pense si tous les pays on va commencer à travailler dans ce sens là on va réussir et en fait les industries c'est magnifique pour eux aussi c'est aussi une super solution parce que pour finir personne ne veut vraiment vraiment souffrir de cette manière ce qui est en train de se passer et d'ailleurs quand tu as lancé le débat il y a un chercheur qui va se présenter qui va peut-être lui apporter certaines questions alors ce facteur-ci professeur à l'université de Paris en fait ce que je voulais dire c'est qu'on doit découpler 5G et ondes radio la 5G en fait l'idée n'est pas ici de savoir si on en a vraiment besoin ou pas mais en tout cas il y a toute une industrie qui est en train de se créer autour internet des objets etc donc il y a une industrie qui est en train de se mettre en place autour de la 5G qui demande plus de connectivité et surtout à plus d'endroits et le fait d'associer cette 5G forcément une surexposition donc radio pourquoi ? parce que nous à l'université et en France ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur une nouvelle solution c'est-à-dire ne plus rester dans la bande radio mais après dans la bande optique utiliser la lumière et ça fait déjà plus de 10 ans qu'on a commencé à développer des solutions qui consistent à utiliser le réseau d'éclairage des bâtiments pour justement connecter les téléphones et les objets connectés et les différents objets donc ce qui est important en fait c'est quelle est la densité moyenne la densité de puissance moyenne radio à laquelle on est soumis dans un endroit donné et quel est le temps d'exposition complet donc il y a beaucoup de choses dans les laboratoires de recherche qui sont faits c'est peut-être ces technologies qu'il faut essayer de promouvoir en plus de limiter l'exposition aux ondes pour ne pas non plus freiner toute cette industrie européenne qui est en train de se mettre en place je suis d'accord cette technologie s'appelle la technologie LIFI oui alors c'est le LIFI vous savez c'est mais vous voyez que nous notre positionnement c'est de dire on ne veut pas ce développement tant qu'il n'y a pas des études parce que vous imaginez s'il y a un développement incroyable et freiné de la 5G ça va passer à travers tous les bâtiments et donc on va augmenter la puissance et on va augmenter les antennes et nous on a quand même des vigies c'est les électro-hypersensibles plus vous allez exposer les gens plus vous allez avoir apparition des électro-hypersensibles et à l'heure actuelle en France il y en a des milliers avec des électro-hypersensibles moi-même je m'en occupe pour trouver une zone blanche mais si vous saviez le courrier que je reçois où les gens et c'est ce que disait mon collègue italien sont en train de errer avec des camions dans les forêts interpeller les préfets pour trouver des endroits où ils peuvent survivre donc on ne va pas développer une société comme ça donc on demande des comptes à l'industriel et regardez quand même le scandale du wifi quand vous êtes dans votre appartement que vous êtes câblé et que vous recevez le wifi de tous les gens qui habitent à être chez vous est-ce que ça c'est pas une pollution subie et bien ça on n'en veut pas de ces solutions et c'est pour ça que je suis content que les chercheurs qui disent on a les moyens de faire différemment et que si on veut être pollué et bien on le choisit alors que là on ne choisit pas on est en subie oui j'aimerais poser une question par rapport au wifi justement en m'adressant à la personne derrière mais pour le micro je vais devoir parler devant mais dans la mesure où monsieur Pâle a indiqué que finalement une grande partie de la nocivité des règlements des radiofréquences venait de la pulsation et des modulations je m'interroge par rapport au wifi que si on utilise des fréquences porteuses même si elles sont la partie lumineuse du spectre électromagnétique dans la mesure où pour faire passer le signal on va utiliser également des modulations et des pulsations je suppose est-ce que finalement on ne va pas reproduire dans la partie optique du spectre électromagnétique la même problématique que ce que nous subissons à l'heure actuelle avec les radiofréquences il peut y avoir un problème mais je suis sûr que c'est beaucoup plus moins que ce que nous regardons je pense que l'obligation principale a lié à l'épileptique à la pulsation dans la vie et ça peut être un problème probablement l'infrared serait mieux et il y a des gens qui travaillent à utiliser l'infrared comme un conduit mais en fait nous devons aussi aller à des systèmes plutôt que les systèmes où nous pouvons et ces sont beaucoup mieux dans tous les aspects M. Bushner et après on s'arrête et je remercie j'en prie de vous remercier les interprétements très brièvement très brièvement ce que vous avez mentionné est surtout le 10 secondes de la pulsation de la vie qui est le même à la vie et ça peut être évoilé c'est juste dans le protocole mais par exemple l'infrared système que vous avez mentionné de la firme SIGMITI la daughter de Philips elle ne l'utilise donc c'est possible d'éviter et puis pour notre connaissance c'est sûr merci alors je suis obligée de la répartie merci d'avoir pris votre temps au niveau des interprètes c'est un sujet qui vous concerne aussi parce que vous êtes ravis dans vos caprices voilà merci et puis je vous donne rendez-vous au workshop qui a lieu sur la CNG justement à 15h salle à 5E1 donc vous pourrez continuer cette discussion avec nos spécialistes et merci d'avoir témoigné merci 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 merci